Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment va se passer le permis, que ce soit le A1 ou le A2. Le but de cette vidéo est de vous détendre face à l'examen. Alors vous allez être convoqué et il va falloir amener votre permis de conduire papier ou carte, ainsi que votre pièce d'identité. Il va y avoir un contrôle de l'équipement. Pour vérifier que tout est bien aux normes, vous indiquerez l'étiquette du casque et montrez les 4 bandes réfléchissantes, ainsi que l'étiquette des gants. Ils vérifieront que la veste est bien épaisse, voire renforcée, et que vos chaussures protègent la malléone. Sans cela, l'examen ne pourra avoir lieu. Vérifiez bien que sur votre casque, on puisse passer un doigt pas plus entre votre menton et la jugulaire. Une jugulaire mal réglée entraînera un B à la première épreuve. Il va y avoir un tirage au sort pour choisir quel parcours. Si vous n'êtes pas au courant, il existe deux parcours. Le parcours A et le parcours B, qui est le même, en effet miroir. Vous allez alors être appelé par ordre alphabétique pour savoir qui commence. Le plateau se déroule en 5 épreuves, qui sont la poussette et les vérifications, le lent, le freinage, l'esquive et pour finir, les fiches. Il y a 3 notations, qui sont A, B et C. Deux essais à chaque épreuve technique. La notation C attribuée aux deux essais techniques entraînera l'interruption de votre examen. Toute chute de la moto entraînera un arrêt immédiat de l'examen, excepté à l'épreuve de la poussette, due aux inégalités de gabarit. Vous n'allez pas tout enchaîner, alors déstressez. Vous allez alors, à tour de rôle, passer la première épreuve, puis viendra la deuxième, toujours un par un. Si vous continuez et que vous arrivez au freinage, vous enchaînerez sur l'esquive juste après. Pour valider votre plateau, il vous faut au minimum deux fois la notation A, par exemple 5A, 4A et 1B, 3A et 2B, 2A et 3B. OK. Et on va dehors.